Coucou mes petites biches, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour répondre à une question qui vous brûle les lèvres depuis... 4 ans et quelques maintenant ? Comment se fait-il que toi Momo qui disait ne jamais vouloir d'enfant, never, tu te retrouves avec un gamin qui a maintenant 3 ans et demi. Concrètement je pense que ma réponse pourrait prendre 2 minutes, j'aurais pu faire un post Instagram, basta. Mais j'avais envie d'en parler un peu plus, d'ouvrir un peu le sujet aussi parce que je trouve que ce n'est pas tellement un sujet dont on discute. Ce genre de changement d'avis, ce genre de changement de cap par rapport à la maternité. Et surtout j'ai à cœur, vous le savez sur ma chaîne, sur mes réseaux sociaux, de dédramatiser la maternité, de rendre moins tabou la santé mentale. Particulièrement la santé mentale des femmes et des mères. Donc revenons un petit peu en arrière, faisons un petit peu le point sur ma vie et sur mon ou mes états d'esprit jusqu'à aujourd'hui. Quand j'étais petite, la question ne se posait pas mais je n'étais pas du tout un enfant qui allait dire « Oh non, moi les enfants, j'aime pas ça, j'en veux jamais. » J'y pensais même pas, je pensais que c'était même pas un truc ni en bien ni en mal qui était dans mon esprit. Après à l'adolescence, ma soeur en fait a eu ma filleule quand j'avais 18 ans. Et donc vers la fin de l'adolescence, j'ai connu ce monde de la maternité via ma soeur dont je suis très proche. Ma filleule c'est comme mon bébé, je sais que je ne m'approprie pas l'enfant de ma soeur mais ça a vraiment été mon premier contact avec un bébé dont je me suis occupée, que j'ai gardé. J'ai accompagné ma soeur pendant sa grossesse, tout ça, tout ça. Et à partir de là, je suis devenue littéralement obsédée par la maternité, par la grossesse, par l'allaitement, par tout. J'ai rencontré mon mari quand j'avais 18 ans, donc un peu après que ma filleule soit née. Et déjà à l'époque, je le tannais, je le suppliais de me faire un enfant. L'obsession était vraiment là. Je rêvais, j'avais un besoin intrinsèque, vraiment un besoin primaire de devenir mère. Et je ne veux pas faire de la psychologie de comptoir, ce n'est pas du tout mon métier, mais avec le recul, je pense que je comprends d'où ça venait. Je vous expliquerai un peu plus tard. Mon envie de maternité, elle était très très présente pendant des années. On était aux études, on a fait toutes nos études à l'UNIF ensemble, mon mari et moi. Et donc évidemment, il me disait, nope, niet, on ne va pas faire de gosses maintenant. On est à l'UNIF, bravo Momo. Et même quand on est sorti de l'université, il me disait, prenons notre temps. Ayons d'abord une situation, un job, un appart, une maison. Heureusement qu'il était là, parce que je ne sais pas, je pense que je m'en serais sortie. Mais bon, je pense que c'était mieux pour moi de ne pas faire d'enfant à ce moment-là. Tout simplement, dans ma tête et dans mon cœur, je pense qu'il y avait un gros manque à gagner. Je viens d'une famille où il y a des gens qui sont toxiques, parfois malgré eux. Ce n'est pas spécialement des gens méchants, mais ce n'est pas non plus des gens qui font du bien. Et j'en ai souffert. J'en ai souffert la plupart de mon enfance et toute mon adolescence. Quelque chose que je n'ai jamais dit vraiment en public, c'est que j'ai été déprimée, voire dépressive une grosse partie de ma vie. Pour tout un tas de circonstances, je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais mes parents ont divorcé quand j'avais 8-9 ans. Et à partir de là, j'ai eu un poids sur mes épaules qui n'aurait pas dû être attribué à une petite fille de cet âge-là, ni même à un enfant tout court, même à 15 ans. Des responsabilités, être dans des conversations, être un peu le messager entre les deux parents, être un peu aussi le bouc émissaire, régler ses comptes via les enfants. Tout ça, ça m'a vraiment fait une grosse, grosse blessure émotionnelle que je pense que je cherchais à réparer, à guérir avec un enfant. Voilà, Gina est là. C'est pas Pintou pour une fois, Pintou est... Pintou est là. Mais la duchesse est là. Elle me soutient dans cette déclaration. Ça, c'est avec le recul que je m'en rends compte, avec le recul des années de thérapie. Et dans ma vie, j'ai eu des périodes où ça allait mieux, où ça allait moins bien, mais j'avais toujours un fond dépressif quand même. Mais une très belle façade. Je pense que personne n'aurait pu dire que j'étais dépressive. Et pourtant, quand je repense à ce que je pensais, à ce que je faisais, il y avait vraiment un souci. Il y avait vraiment un souci mental qui n'a jamais été ni reconnu, ni pris en charge. Donc, il vaut mieux tard que jamais. C'est pour ça aussi que j'en parle, parce que même si on a été mal pendant des années, il n'est jamais trop tard pour prendre soin de sa santé mentale, prendre soin de soi. Mais malheureusement, parfois, il faut attendre d'être adulte et d'avoir soi-même le déclic et de se rendre compte par soi-même. Ou que quelqu'un nous mette la vérité en face. Mais parfois, ça ne vient pas toujours des gens les plus proches de vous, parce qu'ils ne savent pas, parce qu'ils n'ont pas les clés, parce qu'ils n'ont pas été élevés comme ça, parce que les anciennes générations aussi, on ne parle pas de santé mentale, on parle moins de santé mentale. Allez voir si c'est pour les fous. Il y a tout un stigma autour de ça. Et heureusement, j'ai réussi à casser ça en me rendant compte que je n'allais pas bien. Et après des années, littéralement, à me lamenter sur mon sort, parce que je sentais que je n'étais pas bien. Enfin, j'ai entrepris une thérapie, mais ça c'est pour plus tard dans mon histoire. Là, on est toujours à la fin de nos études, dans ma grosse envie de maternité. Et puis, au niveau privé et professionnel en fait, j'ai eu des gros soucis. Harcèlement, job qui n'allait pas, dispute avec des proches. Encore une fois, ces proches toxiques qui le sont sans vraiment le vouloir. C'est toujours un peu difficile à dire, mais je pense sincèrement que ce ne sont pas des mauvaises personnes. Mais malheureusement, il y a des soucis à ce niveau-là qui les rendent toxiques. Et aussi, dans mon couple, on est passé par une grosse phase où ça n'allait pas. On n'était pas bien tous les deux et ça n'allait pas. Et en fait, tout a été mal en même temps. Et tout ça a fait qu'en 2014, j'ai pété un plomb. On a fait un break, le crawl et moi. On n'était pas encore mariés à l'époque. Et j'ai pris un appart tout seul. Et en fait, à partir de là, moi qui ai toujours été très fataliste à me dire « De toute façon, on est seul, on meurt seul ». Ça, c'est un peu mon côté fataliste, très noir, très Doctor House. Là, je me suis vraiment engouffrée dans cette case. Et je me suis dit « Mais en fait, je veux être seule. Parce que comme ça, au moins, personne ne peut me faire de mal. Je ne peux faire de mal à personne. Et en fait, quand on est seul, il n'y a pas de risque d'être blessé. » Et de là, mon envie d'avoir des enfants a totalement disparu. Donc, j'avais 24 ans environ. Et à partir de là, je me suis dit « Mais en fait, avec tout ce que j'ai vécu comme trauma émotionnel, je n'ai pas envie et je n'ai pas la force de m'occuper d'un enfant. » Parce que s'occuper d'un enfant, ça je continue de le penser, c'est la chose la plus difficile au monde parce qu'on doit s'assurer de la survie d'un autre être humain que soi. Et ça, c'est tellement angoissant, je trouve. On parle souvent de « Soit on reproduit la même chose que ses parents ont fait, soit on fait totalement l'opposé quand on a des enfants. » Et je suis la première à dire ce genre de choses aussi parce que je trouve que c'est assez vrai. Rien n'est jamais tout blanc ou tout noir dans la vie, mais c'est assez vrai. Soit on fait la même chose que ses parents, que ce soit au bien ou au mal en fait. Que ce soit dans les bons côtés ou les mauvais côtés. Il y a des gens qui ont été battus et qui vont battre leur enfant. Ou alors on veut justement s'éloigner, complètement s'éloigner de ce qu'on a vécu en tant qu'enfant. Et du coup, je trouve que ça met une pression de dingue. Et en fait, je me disais « Si j'ai un enfant, je ne veux pas lui faire vivre ce que moi j'ai vécu émotionnellement. » Parce que je n'ai jamais manqué de rien. Je n'ai jamais été battue, je n'ai jamais été maltraitée. Mais émotionnellement, j'ai eu des soucis qui étaient vraiment durs à porter. Dans mon enfance et mon adolescence. Je me suis sentie très seule et comme je vous disais, très déprimée pendant très longtemps. Et je trouvais qu'avoir un enfant était un tel fardeau à ce niveau-là que je... Un, je ne m'en pensais absolument pas capable. Et je trouvais que c'était la meilleure des choses que de le reconnaître. Et deux, je ne voulais pas imposer ça à un enfant. J'avais tellement peur de mal faire que, à ce moment-là, je me suis dit « Il vaut mieux ne pas avoir d'enfant plutôt que de faire de la merde. » Je suis très tout ou rien dans la vie. Mais j'apprends à mettre de l'eau dans mon vin. Mais voilà, ça c'est la raison pour laquelle je ne voulais pas d'enfant. Je ne me trouvais pas capable de m'occuper d'un autre être que moi. Parce que je n'arrivais déjà pas à m'occuper de moi en fait. Même si maintenant, avec le recul, je me dis « Ben voilà, j'avais 24 ans. » 24 ans, ce n'est pas anormal d'être perdue, d'avoir des breaks dans sa relation. Au final, le Krol et moi, on s'est remis ensemble. Et voilà, maintenant, on est mariés. On est toujours ensemble après 13 ans et demi. Mais ce n'est pas anormal de se sentir mal aussi dans certaines périodes de sa vie. Mais je me disais « Non, je ne peux pas en fait. Je ne peux pas prendre ce risque. » Mais sauf que dans ma tête et dans mon cœur, c'était très clair. C'était « C'est mieux comme ça. » Et ce n'était pas en mode « Je fais une croix dessus, mais je suis triste au fond de moi. » Non, non, c'était vraiment « En fait, je n'en veux pas. » En fait, je me rends compte qu'avec mes soucis mentaux, ce ne serait vraiment pas juste pour un enfant que je sois sa mère. C'est dur, dit comme ça. Mais malgré tout, je pense que ce n'est pas illogique comme raisonnement. Pendant plusieurs années après, j'ai été pas bien. Je pense que de 2014 à mon déménagement à New York, ça a vraiment été la période la plus émotionnellement compliquée. Vraiment, au niveau dépression, j'étais au plus bas. Mais je ne sais pas si personne ne le voyait, mais en tout cas, personne ne disait rien. Pas que les gens doivent dire quelque chose, mais personne ne me traitait de manière différente ou personne ne me disait même « Tiens, ça va ? Tu veux en parler ? » J'en parlais avec mes amis, mais après coup, je me rends compte que j'étais vraiment dans la dépression telle que je ne me rendais même pas compte à quel point j'étais noire dans mes paroles, dans mes pensées. Enfin, je n'ai pas envie de m'étaler là-dessus plus que ça, mais ça a été une grosse période, vraiment, où la dépression était côte à côte avec moi. Et je savais que m'éloigner physiquement de cet environnement toxique dans lequel j'avais grandi, ça allait me faire du bien, effectivement. Ça a été quasiment instantané. L'éloignement physique m'a aidée à avoir un éloignement mental, tout en gardant quand même des relations correctes avec ces gens-là, voire de bonnes relations, mais ça a été salvateur pour moi, le déménagement. Et quasiment aussi vite que l'envie est partie, l'envie est revenue. Je pense que dans ma tête, un loquet a sauté, ce cadenas que je m'étais mis autour du cœur et autour du cerveau en mode « Tu ne peux pas être mère parce que ça ne va pas être possible, tu vas faire de la merde et tu ne peux pas rendre un enfant malheureux. » Enfin, je ne voulais pas faire ça. Ce loquet a sauté parce que je me suis dit « En fait, je pense qu'il y a peut-être une chance que je ne fasse pas tout mal. » Et là, j'ai vraiment eu envie d'avoir un enfant à nouveau. Là, je suis retombée dans le désir de maternité. Sauf que j'en ai parlé à quasiment personne, mais vraiment pas du tout à ma famille, à quelques amis et évidemment le crolet que j'ai recommencé à emmerder jour et nuit. Et le crolet, encore une fois à la voix de la raison, me disait « Attends qu'on s'installe, attends qu'on est un petit peu dessous de côté, on vit à New York, on avait dit qu'on ne ferait pas d'enfant. » Mais lui, il était partant pour n'importe quoi. Ça, c'est une grande chance, j'ai envie de dire. Même si, bon, je trouve qu'on devrait toujours respecter le choix de son compagnon. Mais ça peut être aussi source de discorde, voire de rupture. Si un veut vraiment un enfant et l'autre pas, le crolet me suivait dans mon choix. Il voulait être avec moi et moi avec lui. Et c'est une grande chance. Ça, vraiment, je dois le souligner. Au final, on a été très chanceux. Parce que quand on s'est dit « Ok, c'est bon, ça y est, on se lance. » Cette fois, on se sent prêt. C'était surtout plus lui, au niveau de la stabilité, que moi. Mais on s'est lancé et je suis tombée enceinte vraiment rapidement. Je suis vraiment désolée pour le bruit de fond. Si vous l'entendez, il y a un vent à décorner les bleus. C'est la vidéo qui part en vrille. Je suis tombée enceinte vraiment rapidement. On n'a eu aucun souci. La grossesse s'est passée super bien. A noter quand même que mes démons manteaux et mon fond dépressif, il était toujours là. Malgré l'envie de tomber enceinte et d'avoir des enfants et le côté maternité qui était revenu à fond la caisse, le côté dépressif était toujours là aussi. Ma dépression, elle était toujours là en fond. Et pendant la grossesse, j'ai vraiment eu des moments où ça n'allait pas non plus. Maintenant, ça fait 4 ans, donc je n'ai plus des détails. Mais je me souviens de disputes qu'on avait ou d'état d'âme que j'avais vraiment, de moments où je me sentais mal, mal, mal. Et en fait, c'est assez inexpliqué et inexplicable quand on n'arrive pas vraiment à analyser la chose et à se dire, ah oui, c'est la dépression. On pense juste qu'on est trop sensible, qu'on est chiante, qu'on râle pour un rien. Tout ça, c'est des symptômes de quelque chose de plus profond. Je pose ça là aussi, si jamais vous vous sentez comme ça. Mais à l'époque, je ne me suis pas dit, tiens, il faudrait peut-être aller consulter. Et ma grossesse s'est bien passée et j'étais la plus heureuse du monde d'être enceinte. J'ai eu un accouchement magnifique. D'ailleurs, si ça vous intéresse de m'entendre parler de tout ça, j'ai une playlist bébé avec mes trimestres, mon accouchement, tout, tout. Je raconte tout en détail. Vous allez voir, si vous voulez, c'est dans la playlist bébé. Et quand mon petit garçon est né en 2019, j'étais vraiment la plus heureuse du monde et j'ai été frappée de plein fouet par la dépression postpartum. La meuf, elle est en mode, t'avais ta petite dépression en fond, mais là... Et pour certaines personnes, ça peut être vraiment choquant, mais pour moi, c'était juste... C'est moi. Qui, ça étonne ? À la limite, je le savais. J'étais prédisposée. J'avais une prédisposition pour la dépression postpartum. Mais n'empêche, ça fout une claque. Et c'est surtout qu'on se dit, est-ce que je vais m'en sortir ou pas, à un moment donné ? Je pense faire une vidéo dédiée sur comment j'ai reconnu les symptômes de ma dépression postpartum et ce que j'ai fait, qu'est-ce qui m'a aidée à m'en sortir, comment je me sens maintenant, après un an, on va dire, où ça va mieux. Je peux faire une vidéo dédiée à ça. Parce que sinon, je pense que ça va vraiment trop partir dans tous les sens dans cette vidéo. Mais voilà un petit peu les raisons pour lesquelles je ne voulais pas d'enfant. Et dans le fond, quand j'ai commencé les vidéos YouTube, j'étais dans cette période, je ne veux pas d'enfant. Donc vous qui me suivez sur les réseaux, vous ne m'avez jamais entendu dire « J'adore les enfants, je veux plein d'enfants, je veux à l'été. » Puisque c'était avant ma période YouTube. Et après, quand je suis tombée enceinte, je suis sûre que ça a dû en surprendre plus d'un. Notamment, toute notre famille et la plupart de nos amis, qui n'étaient pas dans la confidence, dans mes confidences de « Ah, je veux tomber enceinte ». Je peux vous dire que ça, c'était la plus belle surprise aussi. Parce que vu que moi, je me suis sentie mieux par rapport à ma future maternité et que les relations avec les personnes avec qui ils n'allaient pas trop s'étaient apaisées, grâce à la distance, on a pu faire la surprise en fait. Donc ça, c'était quand même un bon point, un point positif. Si je vous dérange, vous me le dites. Voilà, 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 je pense que j'ai tout dit. J'espère que cette vidéo sera aussi un genre d'invitation à la discussion. J'ai vraiment envie d'entendre vos expériences par rapport à la maternité, par rapport au désir ou au non-désir de maternité. Une chose à retenir aussi, c'est que je défendrai toute ma vie, jusqu'à mon dernier souffle, le droit des femmes de ne pas vouloir d'enfants. Être mère n'est pas une fin en soi. Une femme est une femme accomplie, même sans enfant. Je ne passerai jamais du côté des gens qui disent qu'une femme est née pour être mère et que c'est ça le goal de notre vie. Moi, je me sentais bien seule aussi. C'est aussi quelque chose dont il faut parler, c'est le fait d'être bien avec soi-même. Je me sens très bien maintenant avec mon petit garçon, mais je veux continuer à proclamer haut et fort que ne pas avoir d'enfants, c'est pas un problème. Personne ne devrait en faire un problème et qu'on foute bien la paix aux femmes avec ça. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que ça aura répondu à vos interrogations sur mon désir, mon désir de maternité. Encore une fois, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour qu'on puisse discuter de nos expériences tout ensemble. Et en attendant la prochaine vidéo, moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. à bientôt !